Avertissement, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut les petits farfaits des gondolets. Aujourd'hui on parle de façon atone d'un album qui a déjà séduit plus de 13 personnes, mais pas moi. Et qui est sorti chez Panini, même si elle est également disponible sur format CD dans la collection Télérama Radio France sous le numéro 270014. Loin d'être l'odieux triomphe de la forme et de la technologie, cette intégrale Panini regroupe 13 premiers épisodes du Peter Parker, le spectaculaire Spider-Man, pour les années 1976 et 1977. Et là, vous me dites, aucun intérêt. Et je vous répondrai, certes. Mais mon sens du sacrifice moins de fois reconnu dans les évangiles et ma profonde abnégation me pousse avec nonchalance à vous convaincre de ne pas acheter cette intégrale. Quel dévouement ! Oh tu sais, j'ai des valeurs simples. Une intégrale même pas velue, car il n'y a que 240 pages. Et oui, en plus, il est peu fourni et ce bouquin regroupe l'essentiel de ces épisodes qui ont été vus en 1978 dans les Nova 1 à 10 chez Lug. Enfin, pas tout à fait, car les épisodes avec Morbus étant trop violents pour la censure Kato Bolchevique, et bien Lug les a foutus à l'arrache dans le quatrième album de L'Araignée en 1978, intitulé intelligemment Le Retour de Morbus, dont la couverture n'a d'ailleurs rien à voir avec le titre. Ah ! En parlant de couverture, vous noterez la sobriété exquise de cette intégrale. T'es ironique ? Bah oui, Scarlett, qui la contemple étant droit de dire qu'elle est à chier et non racoleuse. Et laissez-moi vous dire que vous avez raison. Hum, vous la sentez la mort du fun avec ces histoires ? Mais bien sûr que vous la sentez. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, pour me voir souffrir à m'infliger cette intégrale. Parce que vous êtes de mauvais humains. Bah oui. Alors pourquoi tu l'as acheté, connard ? Parce qu'elle était à 7€ dans un vide grenier. Et je me suis dit que pour ce prix-là, et son contenu inintéressant comme une vidéo de Tatiana Vantoz. Rire de droite. Je me devais de vous faire souffrir avec moi dans ce décor évoluant. Par, strates, évolutives. Et j'insiste bien sur le mot par, et dont les artistes responsables de ce bordel visuel sont aujourd'hui en prison. Revenons à la présentation. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cet univers où le bon goût se conjugue au passé, les années 70. Accrochez-vous à vos slips, c'est parti pour une critique en odieuse description, d'un bousin qui résume à merveille la fin d'une époque, et qui ne risque pas de faire briller dans vos yeux porcins le désir. Et encore moins de déclencher en vous un semblant de bonne humeur, de joie et de félicité. Mais tu vas quand même nous divertir de tes talents d'humoristes alternatifs. Ta gueule, Scarlett. Ta gueule ! Alors je commence par un petit rappel, surtout pour les néophytes qui ne connaissent rien de cette série, mais également pour ceux qui ont l'esprit engorgé de savoir, et qui aiment s'enivrer jusqu'à l'extase à la cascade de la connaissance. En décembre 1976, Spider-Man était déjà un personnage titre de deux séries mensuelles, The Amazing Spider-Man et Marvel Team-Up, et je ne vous parle pas des ré-impressions de Marvel Tales et de Speedy Super Stories. Et bien Marvel lui offre une troisième série avec ce Peter Parker The Spectacular Spider-Man, initialement écrit par Jerry Conway et dessiné par Sal Bushema et Mike Esposito, qui n'est pas le frère du lunaire Tony Esposito. Si Marvel prétend que la série s'intéresse plus à la vie personnelle de Peter, que l'on connaît par cœur, et bien vous allez voir qu'en fait il n'en est rien. Le faux prétexte de Marvel de dire que la distinction entre les deux livres était censée être qu'Anne-Main-Zing, Spider-Man était plus orienté vers l'action, et que Peter Parker était plus axé sur le feuilleton, et bien en fait c'est du pipeau. Et une fois au stage, et bien je m'étais enfilée une flûte dans la... Il est clair que Speedy était un générateur d'argent, et quoi qu'on en dise, ce troisième titre est bel et bien là pour en mettre plein les fouilles à Marvel. La maison des idées, axée plutôt son argumentation sur le fait que c'était la première fois qu'un personnage de Marvel était présenté simultanément dans deux livres solos, distincte. Mais à part ça, rien de nouveau dans le monde des comics. Pourtant au milieu des années 90, des petits malins ou enfoirés de spéculateurs ont affirmé que ce livre était considéré comme un livre de collection potentielle. Mais l'histoire avec un grand H, comme dans Imenopter, démontrera que ça ne s'est pas réellement produit pour deux raisons fondamentales. Je suis tout oui. Un, ce bouquin a été critiqué comme étant une honteuse tentative de gonfler artificiellement les prix sans raison réelle. Deux, le livre n'était pas du tout rare. Ajoutons que certaines personnes considéraient cette série comme étant une voie de garage pour certains auteurs de chez Marvel, mais cela n'a pas vraiment été le cas. Prenez note de cette réflexion, chers amis, et ramenez-la chez vous. C'est cadeau. Peut-on revenir au premier épisode de la série ? Sorti en décembre 1976, ce récit a été lu en France en février 1978 dans le premier Nova du Nom, que je vous montre ici avec fébrilité et enthousiasme d'une main qui a fait rêver bien des coquines qui ont croisé mon chemin. Sans parler des vaches laitières du limouse. L'histoire commence avec la tarantule qui kidnappe Edouard Lansky, le vice-chancelier de l'université, où étudie Peter Parker. L'intrigue est assez originale, car elle commence avec un discours de Lansky contre les coupes budgétaires qui sont imposées à son école. Et même si l'araignée ne parvient pas à arrêter la tarantule, il y a tout de suite des doutes sur Lansky. Et l'intrigue se termine avec un sauvetage in extremis du maire de la ville que la tarantule voulait également tuer. Fait intéressant, me direz-vous, pour un peu que vous soyez cons, car il permet à ce scénario d'être d'actualité à l'époque. Ici, le maire de la BD est clairement censé être Abbé Bim, le maire de New York entre 1974 et 1977, dont je vous mets la photo ici avec sa coupe des grands jours. Ce mec a l'air d'être un vendeur d'assurance. Et l'intrigue tourne donc autour de la crise budgétaire de la ville de New York et des coupes budgétaires, ça fait deux fois budgétaire dans une phrase, qui a posé le maire Bim. Et c'est tout pour l'intrigue, c'est juste une mise en place pour les deux numéros restants de cet art. Comme l'intrigue est plutôt au clair-semé, vous pourriez penser qu'il y a beaucoup plus de place pour les scènes de temps mort avec les personnages secondaires ou la petite vie de Peter avec des moments cul-cul, ne-neu, gnan-gnan, tout autre mot avec deux fois la même syllabe qui exprime des idées étrangement similaires. Mais que nenni, il n'en est rien. Arrêtons-nous sur un point de détail de l'histoire avec Tarantula qui nous dit qu'il a été entraîné pour être le Captain America de son pays et blablabla et blablabla, inséré des clichés aléatoires pour le rendre encore plus latine mortelle. Mais enfin, ça va pas ! C'est limite borderline cette présentation. Non, on est dans le cliché là. Mais pour en revenir à Tarantula, le bolos nous dit qu'il est le Captain America de San Juan de las Tequilas et soudainement, je me rends compte que cette présentation est complètement raciste. Michel Lepp serait fier de toi. Tu es offusqué ? Arrête. Mais pour en revenir à notre Captain America sud-américain, qu'est-ce qu'il faut aux Etats-Unis dans chaque épisode de l'araignée ? Il n'a rien d'autre à faire chez lui, dans son pays, que de commettre des crimes dans un pays qui n'est pas le sien ? J'offre une bière bien tiède à celui qui m'expliquera pourquoi il n'exerce pas son art meurtrier dans son pays natal. Dans le second épisode de janvier 1977, vu dans le Nova numéro 2 de mars 1978 chez Lug, un nouveau vieil ennemi s'ajoute à la liste. Puisque la Tarantule n'a pas réussi à tuer le maire lors du dernier numéro, son employeur fait appel à Craven le chasseur. Il en résulte une sérieuse rivalité entre les deux méchants. On pourrait être déçu de voir Craven utilisé dans cette histoire comme un vulgaire mercenaire générique de sa mère. Le poilu caractériel des savannes herbacées est plutôt censé nous inviter au frisson de la chasse. Et là, c'est juste un petit mercenaire qui cherche à boucler ses fins de mois. Quelle indignité ! Visiblement, même pour les criminels, les temps sont durs. Les bites sont molles, les femmes se plaignent. Scarlet, cette blague avait vraiment éculé. Tu as dit éculé ? La Tarantule lui fait d'ailleurs remarquer dans une case et je suis d'accord avec l'arachnide hispanique. Craven est tombé bien bas. Et puis bonjour le mec engagé, hein. Dans cette histoire, Craven ne va pas au contact mais préfère laisser ses tigres de compagnie faire le boulot à sa place. Il est où, hein, le spécialiste de la chasse ? Il est où celui qui s'extasie avec un kiki tout dur quand il manie un fusil entre les mains ? Il est où celui qui aime quand l'arme est longue et chaude et quand elle crache de la purée ? Ah, c'est bon, on a compris. Et dans cet épisode, Vlatipak, après le vice-chancelier de l'université de New York, c'est au tour du chancelier d'être kidnappé par Craven et Tarantula. Le chancelier travaillait sur un budget de l'école et visiblement ses intentions budgétaires semblent également énerver quelqu'un. Après le kidnapping, Craven reste pour combattre Spider-Man, pas par simple vengeance, mais parce qu'il lui reproche d'avoir perdu de sa réputation depuis sa dernière défaite face à Speedé. Et il voudrait bien retrouver de son lustre d'autrefois. Le gars nous explique que ses honoraires de criminels sont revus à la baisse depuis sa dernière défaite. Bien évidemment, l'araignée le bat en le poussant à s'électrocuter. Dans le troisième épisode, lu dans le Nova numéro 3 de mars 1978, la Tarantula amène le chancelier chez son employeur, mais alors qu'elle a reconnu la voie du mystérieux embaucheur, elle se fait maître marave par le casier qui n'est autre que le Lightmaster, communément appelé en français le maître de la lumière. La Tarantula est donc prisonnière de son ancien employeur avec le chancelier, et on remarque que le vice-chancelier ne fait pas partie des prisonniers. C'est bizarre, dis donc ! Tu es ironique ? Ben oui ! Emprisonné en costume complet, Tarantula peut s'échapper. Cela peut paraître vraiment stupide, mais il s'avère que le mystérieux employeur voulait juste montrer ses super pouvoirs à la petite araignée hispanique. Spider-Man tente d'empêcher le Lightmaster de kidnapper le contrôleur fiscal de la ville, à qui il reproche le prétexte de la crise financière pour faire des réductions dans le budget de l'université. L'araignée échoue et Lightmaster se casse avec sa victime. Après avoir fait quelques recherches dans les archives du Daily Bugle, l'araignée comprend que le vice-chancelier Lansky est bel et bien le maître de lumière. Enfin, quand je dis bel et bien, l'observateur esthète corrigera de lui-même. C'est plutôt cool de voir un complot de super méchant qui n'est pas basé sur la richesse ou le pouvoir personnel. L'objectif de Lansky était d'empêcher les coupes budgétaires d'affecter son université. Cela soulève cependant la question de savoir pourquoi il a kidnappé le chancelier. Car selon les bulles de pensée du chancelier dans le dernier numéro, il était également opposé aux coupes budgétaires. C'est à rien d'y comprendre. Ok, moi je vais prendre un doliprane et une douche. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'il a goûté au super pouvoir, le Lightmaster préférait être simplement un méchant générique qu'un justicier luttant contre la crise financière. L'araignée arrête le Lightmaster en le laissant s'électrocuter et décidément, ça devient une habitude dans cet arc. Ok. Passons au présent au quatrième et cinquième épisode de cette série datant respectivement de mars et avril 1977 et que les français ont pu lire dans les Nova 4 et 5 de mai et juin 1978. C'est Archie Godwin qui est au scénario à la place de Jerry Conway. L'un des hommes de main de Morgan, un caïd de plus de New York qui a surtout l'habitude de se faire bollesser par Luke Cage, tente d'imposer un racket de protection à un vieux commerçant qui s'avère être le vautour. Alors confus, Morgan se présente pour s'excuser et essayer de recruter le vautour. Il faut dire que Morgan tente d'étendre son empire maintenant que Hammerhead et le Kingpin sont hors d'état de nuire à partir respectivement d'Amazing Spider-Man 159 et d'Amazing Spider-Man 164. Ah bah oui, j'ai fait des recherches, alors laisse pause bloc et abonne-toi gros. Je peux même te dire que Morgan a été vu pour la dernière fois dans le Captain America 183. Si ça, c'est pas du professionnalisme de ma part... Bof. Ah bah quand même, t'as appris des trucs là quand même, non ? Franchement, non. Au lieu d'accepter ce qui aurait pu être un stratagème rentable pour lui ou du moins de simplement refuser Paul lui-même, le vautour se fout en boule et attaque tout le monde. Il prétend qu'il n'est pas intéressé par l'argent ou quoi que ce soit d'autre. Il veut juste se venger de Spider-Man. Et là, vous notez que j'insiste sur la pré-proposition 2. Et là, paf, à tous ceux qui en faisaient une intrigue plutôt cool, tombe à l'eau en faisant revenir le vautour dans son rôle classique de méchant sans réelle motivation. Et c'est dommage. Alors vexé de s'être fait bolosser par le vautour, Morgan se comporte alors comme une flasque de lâcheté salissant la boquette de la civilisation et il fait appel à un tueur à gage, littéralement le Hitman. Mais il n'envoie pas le Hitman après le vautour, non, il l'envoie après Spider-Man pour priver le vautour de sa vengeance, ce qui est con. Et alors attention, le Hitman, bien qu'il soit présenté comme le plus grand assassin de tous les temps, fait des manières en matière d'exécution et ne frappe que quand bon lui semble. Il y a une scène ridicule où il aurait pu buter Speedé, mais il se dit que non, il va attendre un meilleur angle de vue. C'est nul ! Les auteurs sont forcément coincés avec ce genre d'histoire. Le Hitman ne peut pas tuer Spider-Man parce qu'on voit mal une histoire entre le Hitman et le vautour dans un livre mettant The Dead Spider-Man. Je passe sur les milliards de références au Punisher dans cet arc, mais elles sont bien là. De même, je vais passer rapidement sur le sixième épisode de la série écrit par Jerry Connoe et dessiné par mon chouchou, Ross Andrew. Bisous, bisous, Jean-Pierre, bisounou. Cette histoire étiquetée comme le sixième épisode de la série est en fait une réimpression du Marvel Team-Up numéro 3, ce que je trouve énervant et nul, d'où le sigle E-N que je lui apprends sans hésiter, bien que le sus dit sigle m'est actuellement contesté par les enseignants à la retraite de l'éducation nationale. Bref, c'est une sorte de flashback pour bien restituer Morbius dans la série. Marvel s'est contenté de rajouter quelques cases de précision comme sur la dernière page où on apprend que Morbius a été vaincu dans le Marvel Team-Up numéro 4 puis a disparu après avoir combattu la chose dans le Marvel 2-in-1 numéro 15. Merci de nous illuminer de ton savoir. Bah de rien ma gueule. Ce qui me permet d'enchaîner avec le 7e et le 8e album datant de juin et juillet 1977 vu en France chez Luke dans le 4e album de l'Araignée appelé Le Retour de Morbius au 3e trimestre 1978. Archie Godwin et Sal Bouchema sont aux commandes pour un épisode violent et sombre qu'ils vont mieux avoir dans cette intégrale panini que dans l'album de l'Araignée. Comme à son habitude, Luke a coupé bien des scènes comme cette page complète où Morbius nous montre ses plus belles dents. Des dents limées par la maison lyonnaise comme par exemple dans cette case où le vampire semble avoir été atteint de scorbut tellement il manque des dents. Tu pinailles comme un gros relou. Sans parler du final de cet épisode où cette fois-ci Morbius a des dents normales donc l'intégrale panini est fort utile pour avoir le plaisir d'avoir un vrai vampire. L'intrigue commence avec Spider-Man qui détruit le quartier général de Morgan pour lui faire comprendre qu'il n'a pas intérêt à continuer à le faire chier. Morgan l'ayant attaqué il y a quelques numéros. Je pensais que seul le Faucon ou Luke Cage a été autorisé à malmener Morgan. Maintenant, Speedy s'y met aussi. Où va le monde ? Pauvre Morgan, toujours pris à la gorge par des super-héros. C'est pas facile d'être un criminel dans le monde de Marvel. On ne comprend pas pourquoi Speedy n'emmène pas réellement Morgan en prison. Moi, je me demande quand même s'il était pas un peu con. Donc, je sais pas comment cela se dissuade le parrain de la pègre de futures attaques mais cela semble faire l'affaire. Morgan semble visiblement très urbain puisqu'il ne dérangera plus Spider-Man. Cela soulève cependant une question. Spider-Man est censé être plus impliqué dans la lutte contre les crimes de rue que disons les Avengers mais là, il ne semble pas intéressé par la lutte contre le crime organisé. Je vois pas pourquoi il s'en va comme si de rien n'était. On pourrait penser qu'il voudrait trouver un moyen de faire tomber son organisation mais non, il le laisse tranquille. Putain, c'est le monde des bisounours. Et pourtant, Disney n'avait pas encore acheté Marvel. Speedy préfère péter la gueule aux vampires scientifiques. Dans cet arc, on apprend que Morbus a utilisé un dispositif de transport interdimensionnel pour s'isoler dans un monde inoccupé. Mais pendant qu'il était là-bas, il s'est retrouvé sous l'influence d'un autre personnage atypique, l'Empathoïde. Il se nourrit des émotions de ses victimes. De retour sur Terre, Morbus kidnappe la collègue de Peter, Glory Grant, pour que Spider-Man le poursuive. Oui, voilà, on en est là au niveau du scénario. C'était la mode à l'époque ! Notons l'annonce mensongère de la couverture du numéro 8 puisqu'elle nous dit la bataille finale avec Morbus et un seul survivra. Et alors là, tout lecteur crédule s'empresse de tourner les pages de cette intégrale au rythme des battements frénétiques d'un cœur pur inondit d'envie. Et au final, et ben non, c'est pas vrai puisque les deux personnages vont même faire équipe dans ses tarcs pour se débarrasser de l'empathoïde et vont même se séparer dans des termes étrangement bons. Oui, oui, vous avez bien entendu. Spider-Man laisse Morbus s'envoler même si le vampire ne peut s'empêcher de manger des gens tous les six panneaux. Est-ce que tu peux définir le mot panneau pour que tout le monde soit sûr de comprendre ce que tu dis ? Alors non. Dans les épisodes 9 et 10 datant d'août et septembre 1977, Bill Montlow reprend la série et fait immédiatement appel à sa co-création, création, création, le tigre blanc. Pas facile à dire, co-création. Et donc, je disais quoi ? Oui, le tigre blanc qui apparaît ici pour la première fois dans une bande dessinée en couleur. Oui, car jusqu'à présent, le tigre blanc se languissait dans l'obscurité des magazines en noir et blanc. Montlow reprend le fil conducteur des premiers numéros de la série, à savoir les problèmes budgétaires de l'université. Comme le plan du Lightmaster n'a pas fonctionné, l'école a décidé de fermer les cours du soir et il est souligné que cela affecte de manière disproportionnée les élèves issus de minorités. Oh, mais n'y aurait-il pas ici une dénonciation des inégalités sociales américaines ? Je pense que oui. Non, mais c'est une question rhétorique. Oui, mais c'est quand même ma réponse. Une proposition alternative vise à vendre le manuscrit Erskine de l'université. Mais j'ai eu bon ou pas sur la réponse ? Scarlett, merde, arrête. Pardon, patron. J'en étais où, moi ? Erskine. Ah oui, vous savez Erskine, le scientifique qui a développé le sérum de super soldats qui a créé le Captain America. Mais cette alternative est rejetée par le président de l'école. Et pour ma réponse, c'était bon ? Oui. Ok, tu peux continuer. Et il a raison, car une vente ponctuelle d'actifs n'est pas une solution à un problème budgétaire. Le lecteur s'attend à ce que l'idée se révèle être un complot de quelqu'un voulant accéder aux notes d'Erskine, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Cette histoire repose sur le fait qu'un professeur nommé Vasquez se déguise en tigre blanc dans une tentative mal avisée d'aider ses étudiants en volant les manuscrits d'Erskine. Mais un autre groupe de gens moins bien intentionnés tente également de voler les documents et le vrai tigre blanc tente de les arrêter. Et bien sûr, Spider-Man s'implique et se retrouve dans un combat avec le vrai tigre blanc. Cet épisode est intéressant car on y voit Blackbeard, le détectif de la série Tiger, Deadly, and of Kung Fu. Gardez-le, votre anglais ! Et mon ami Donatien, le donateur, m'a fait remarquer que Blackbeard est en fait Kojak en noir et sans sa sucette. Y entre ! Pendant que les deux héros sont occupés à se battre, l'autre gang tout seul. Il en a dans le froc le gars 1 car il a quand même 70 ans et il décide avec un revolver d'affronter tout seul une bande de crétins armés. Au passage, les habitués des fils du tigre seront étonnés de découvrir comment la main noire est une sorte de version noire du Kung Fu, des Panthères noires, et qu'elle est soudainement devenue un gang entièrement blanc. À vrai que c'est bizarre, non ? Non. Le costume du tigre blanc n'a rien de félin quand on y regarde de près. Qui regarde avec connecté ce costume ne voit nullement un costume de tigre. Et il le vaut mieux peut-être. Je dis ça parce que si tu veux voir un super-héros en costume de tigre, va voir du côté d'Ikegawa Ralkor, sorte de gros végétalien super saiyan. Et là, vous constatez que c'est vraiment un costume de tigre et comment dire, à défaut d'être ridicule, il est peu pratique comme costume de super-héros. Dans le numéro 11 d'octobre 1977, c'est Chris Claremont-Ferrand, comme on dit en Auvergne, qui prend la main accompagnée au dessin de Jim Mooney. Pour faire simple, c'est un épisode qui trouve prétexte à rassembler l'araignée et médusa. On sent à la lecture de ce bousin que c'était probablement au départ un Marvel Team-Up qui a été utilisé ici. En tout cas, on ressent un léger ennui et c'est dommage car à cette époque, Claremont était encore un bon écrivain, particulièrement doué pour écrire les femmes fortes et de caractère. Alors que s'est-il passé ? On a le droit à un épisode aussi triste qu'une monophonie normande en pays d'Auge avec une histoire de jeune homme à sauver grâce à un sérum que convoit l'araignée et médusa. Et plutôt que de discuter tranquillement devant un bon verre en se demandant comment diviser le sérum dont ils ont tous les deux besoin, et ben non, les deux se mettent sur la gueule. Enfin, c'est plutôt Médusa qui ouvre les hostilités. Un personnage adorable donc. Le tout pour justifier une séquence de combat et de poursuite de 8 pages suivie par d'autres combats avec le reste des inhumains. En gros, c'est un pamphlet antimilitariste. Alors non, nichonesque sidekick, pas du tout. Je ne comprends même pas pourquoi tu as dit ça. Moi non plus, j'avoue. Elle est idiote ! Bon, tout se finit bien mais c'est une intrigue très mince indigne du talent de Clermonde à une époque où il est encore brillant et les pouvoirs bizarres de Médusa suffisent à peine à donner à Jim Mooney quelque chose sur quoi travailler. Bref, c'est aussi chiant que le cri du paysan augeron rassemblant ses volailles dans une basse courbe entre Noirmoutier et Livost. Enfin, nous arrivons aux épisodes 12 et 13 toujours écrits par Bill Mentlow et dessinés par Sal Bouchema. L'histoire nous parle de Sha Chan, la meuf dont est follement amoureux Flash Thompson et figurez-vous que la petite dame fait partie d'une secte appelée la Légion de la Lumière avec son mari. Il est Frère Pouvoir et elle est Sœur Soleil. Le titre de ce numéro 12 est une pièce de théâtre et un film de 1972 sur Saint-François appelé Brothersun, Sister Moon. Tu en sais des choses. Oh, simple conjugaison d'une érudition titanesque et d'un instinct stupéfiant dont je m'éblouis toujours moi-même. On découvre que leur chef s'avère être le hate-monger, vous savez, le maître de la haine qui s'avérera dans les épisodes suivants. Je vous spoil parce que vous en avez rien à foutre. Euh, bah, ça sera l'homme bête, vous savez, le bolosse qui a affronté Warlock. Merci de nous simplifier toute cette intrigue. De rien, j'ai un don naturel pour l'élégance et la simplicité. Mais bon, l'attraction de cette histoire, bah, c'est que Speedé est aidé par un nouveau super-héros appelé le Marcassin dont le costume de sanglier lui s'est à merveille et qui fait penser à la mascotte d'une marque de ketchup. Alors, pas du tout, fidèle sidekick. En tout cas, ce personnage a fière allure, je trouve. Didier Barbelivien te pisserait dessus pour ça. Oui, effectivement, c'est extrêmement déstabilisant. Il est impliqué parce que sa sœur est également tombée dans la secte. Ce scénario est un peu brouillon et idiot, mais ce Razorback est une sorte de héros qui détend l'atmosphère par son ridicule et s'est créé de l'énergie et de la synergie de groupe. Pourquoi tu dis ça ? Parce que je trouvais que ça faisait bien dans ma démonstration. Alors, faut-il investir dans cet album ? La réponse est non. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Laissez un pause bloc et abonnez-vous pour soutenir mon travail. Dis donc, t'es de super mauvais conseils au sujet de cette intégrale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est de la merde. Je me suis plus amusé en lisant Heidi contre le Troisième Reich. Il m'avait apporté beaucoup plus de satisfaction émotionnelle et c'est pour dire. Et je ne vais pas rallonger cette conclusion comme les séries qui étirent leur intrigue quand elles n'ont plus rien à dire. Est-ce qu'il te reste des instants de bonheur et d'insouciance ? Non, le monde ne deviendra jamais meilleur. Il n'y a qu'à voir sur X, anciennement Twitter. En fait, ce que tu essaies d'exprimer dans cet effroi et pathétique moment de comédie, c'est que tu éprouves un mal-être devant ce monde désolant. J'avoue que je n'arrive plus à faire semblant d'être heureux. Pour en venir à cette série, soyons honnêtes, c'est pas aussi bon qu'un épisode d'Amazing Spider-Man, même si on peut admettre que cette nouvelle série est en termes de qualité pas très différent d'un Marvel Team-Up. Conclusion, n'achetez pas cet album. Ta conclusion est d'une lucidité respectable. Et c'est devant cette hypercute d'originalité que je vais rendre l'antenne à Cognac G. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de l'offre dans le tube, en compagnie de Mamsel Scarlett. A très bientôt les geeks ! Philippe ! Je sais là où tu te casses ! Viens ici que je te bute, t'enculé ! Non, non, non ! Elle me rappelera pas ici ! Elle me rappelera pas ici ! Mais en fait, ça va pas ! Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Mais viens de là ! J'essaie de faire passer l'eau ! Mais l'eau piste ! J'essaie de faire passer l'eau ! J' suppliers ici dès Tim Ferriss ! J'essaie de faire passer l'eau ! Sous-titrage de J'essaier ! Sous-titrage FR ?